On poursuit avec M. Paul Persson, un album qui va sortir très prochainement, je crois que c'est prévu pour le 16 octobre. C'est un double album, si vous êtes sages, vous avez également le DVD qui va avec, c'est un double CD live qui s'appelle Électrique Rendez-vous, avec plein 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 de morceaux que vous connaissez déjà, pour être dans cette liste depuis de nombreuses années pour certains, et puis pour y être entré récemment pour d'autres. On posera toutes ces questions à Paul juste après ceci, qu'est-ce qui a changé Paul ? Paul Persson en direct live dans la radio, c'est juste après ça. Les infos à mille à l'heure Un passeport contre l'ennui Pour le plaisir ou l'horreur Donnent à ça qu'il n'y a pas pété Il n'y a qu'une chance de lire Il n'y a qu'est-ce que n'en faut pas Il y a du meilleur au-pire Il y a tout et n'importe quoi N'importe quoi Le grand monde au bout des doigts D'une fenêtre infinie Tout ce qui roule ou qui ne va pas Un demi ou un défi Il y a tout de choses à dire Il y a tout ce que l'on sait Il y a tout meilleur à dire Il y a tout et n'importe quoi Sous-titrage ST' 501 Un navigateur solitaire Accroché à la souris De la terre ou de la mer Tout est un clic d'ici Il y a tant de choses à dire Il y a tout ce que l'on sait pas Il y a du meilleur au pire Il y a tout et n'importe quoi Il y a tout ce que l'on sait pas ce que l'on sait pas Il y a tout ce que l'on sait Tout ce qui l'on sait C'est ce qui le fa Sous-titrage ST' 501 ... 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 la créativité, vers ce qui va se passer plus tard, c'est ça qui te fait bouger, ça m'amène peut-être quand même à une autre question, celle qui vient de te poser, tu sais qu'il y a des gens qui écoutent de l'autre côté du poste et qui s'expriment également sur le Facebook de l'émission Sweet Home Chicago et notamment Jean-Noël Levoix qui te pose la question, bonjour les deux albums de backstage seront-ils réédités un jour en CD ? Ouais j'aurais bien voulu parce que je trouve ça marrant, disons que j'ai pas honte de ces albums et je sais qu'à un moment donné il y a eu, c'était quoi dans les années 90 peut-être fin des années 90 je crois ou début 2000 mais si tu sais à part là je me souviens plus exactement j'ai fait un remastering de ces deux albums en un seul album, c'est-à-dire il y a Vogue qui avait été revendu chez je sais plus qui, enfin maintenant je crois que je me demande où est-ce que ça se trimballe ce catalogue, est-ce que c'est chez Sony ou chez Warner, je me souviens plus Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des morceaux de Paul Persson dont tu ne connais pas encore le propriétaire ou dont tu ne connais plus le propriétaire actuellement ? C'est parce que je ne m'en souviens plus à un moment donné mais tu sais comme toutes les maisons de listes où les labels sont en train de se racheter en ce moment C'est ça, ça devient compliqué quand même Depuis quelques années au bout d'un moment t'as un truc qui est parti quelque part et après tu ne sais même plus qui a racheté quoi mais ça c'est assez facile à retrouver mais c'était parce qu'il y a un mec qui m'avait contacté et d'un label et qui voulait ressortir les albums de Backstage alors il ne savait pas s'il y ressortait un par un ou alors les deux compilés sur un seul et je crois qu'il fallait virer un titre à ce moment-là parce que tout ne rentrait pas puis on avait déjà qu'en berger la pochette tout, je les avais masterisés chez Diams à l'époque, je m'en rappelle il y avait un bon mastering j'ai toujours ça d'ailleurs un CD de mastering de cette époque-là et c'était prêt à sortir pourquoi c'est pas sorti ? j'en ai aucune idée je crois que justement il y a des gens qui doivent saliver de l'autre côté du poste à entendre des trucs comme ça sérieux, il y a tout un fan club derrière Paul Persson depuis de nombreuses années bien sûr et forcément quelque chose d'inédit ça fait rêver quelque part donc c'était marrant ce truc de Backstage c'était une suette expérience bon et voilà c'était quoi ? c'était vers 78, 79 un truc comme ça et voilà c'était ce que je faisais à cette époque-là et j'en ai pas honte c'est pas mal quoi je veux dire c'est chouette et si ça ressortait demain avec un petit packaging sympa ça me dérangerait pas du tout quoi on a pris note, on a pris date en tout cas il va falloir qu'on fasse la pression effectivement auprès des maisons de disques Paul Persson c'est aussi l'actualité on a parlé de ce double album électrique rendez-vous qui sort le 16 octobre avec plein de titres qui ont pour certains été enregistrés pour la première fois il y a déjà longtemps et puis pour d'autres qui sont relativement récents j'aurais juste une question complémentaire par rapport à ce disque Paul c'est le choix finalement comment est-ce que tu fais le choix final de tous ces titres que tu vas retenir pour faire écouter aux gens sur disque ? disons qu'au départ il y a le truc de la tournée donc là en l'occurrence comme Puzzle 14 était sorti l'année dernière donc peu de temps avant que je parte sur la route c'était des nouveaux titres donc j'avais envie de jouer pas mal de titres de cet album là tu vois et donc ça ça a été déjà une sorte de mise en avant de ce track listing là quoi et au milieu de tout ça j'en sers évidemment certaines choses alors évidemment je vais piocher dans des trucs que j'aime toujours jouer que je sais que les gens aiment bien entendre aussi tu vois bon je sais pas moi des loco-loco barjolin enfin des trucs comme ça quelqu'un appelle voilà ouais et quoi que quelqu'un appelle ça faisait vachement longtemps que je l'avais pas joué quoi tu vois et c'est peut-être à ce moment là que de temps en temps je rejette une oreille sur certains de mes albums parce qu'évidemment je passe surtout pas mon temps à écouter mes anciens albums mais là par contre c'est un truc où je vais revisiter un peu l'histoire et puis je me dis ah tiens cette chanson là ça fait vachement longtemps que je l'ai pas joué ou celle là ça pourrait être marrant tu vois comme j'ai avec les mecs d'Alouest là j'ai été recherché faut que je me laisse aller tu vois qui était sur l'album 24 sur 24 j'imagine qu'ils ont également dû te solliciter pour dire mais Paul refait ce truc parce que c'était vachement bien quoi de temps en temps ils me disent ouais quand ils voient que je suis en train de gamberger ou de chercher des trucs ils me disent ouais tiens il y avait celle là qui était bien celle là qui était bien parce que eux ils connaissent mon répertoire ils venaient bien avant de jouer avec moi donc donc voilà ils me suggèrent des choses aussi mais voilà il faut que je me laisse aller qui était de 1986 tu vois et donc j'ai été repiocher ce truc là et je me suis dit ouais c'est marrant et puis on va trouver un autre arrangement et puis voilà puis après j'ai trouvé un délire à la fin enfin voilà le morceau il est parti complètement en vrille et donc voilà ça ça m'intéresse aussi d'aller repiocher puis suivant les musiciens avec lesquels je joue de se dire tiens comment il va sonner celui là est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher parce que quand t'es dans un certain son avec des mecs tout n'est pas forcément jouable ou adaptable il y avait d'autres trucs dans le passé où admettons le sax avait beaucoup d'importance ou l'orgue tu vois et là vu qu'il n'y a pas d'orgue et pas de sax c'est que deux grades basse batterie il faut voir si on peut adapter l'histoire donc voilà il y a tout qui se sélectionne comme ça puis après ben c'est en les jouant en les jouant tu te dis tiens celui là il le fait bien en tournée j'essaie plein de choses même il y a des moments quand j'ai assez de temps pour la balance l'après-midi j'essaie des choses et puis je dis ok tiens les mecs on se le tente ce soir et donc je l'insère dans la liste le soir et ou c'est bonne pioche ou mauvaise pioche c'est à dire ouais ben non on le refera pas ou alors ouais c'est intéressant demain on le reste à nouveau donc voilà c'est comme ça que ça se gamberge un peu puis à l'arrivée le track listing sur le CD c'est ce qu'on peut y faire rentrer il y a quelques morceaux qui sont restés un peu qui sont restés un peu dehors là que j'ai pas pu mettre parce que les deux CD sont à fond quoi c'est vrai qu'après c'est un peu chausse-pied c'est compliqué là il y a 21 titres quand même je pense que les fans vont être très très comblés Paul je voudrais qu'on termine cette interview autour de la guitare parce que c'est également l'actualité la tournée démarre je crois vendredi c'est ça ouais alors autour de la guitare c'est rapidement pour situer Jean-Félix Lalland depuis plusieurs années qui réunit quelques-uns des meilleurs guitaristes de la planète on va dire et puis y compris bien sûr dans l'hexagone on va les citer tous j'ai la liste sous les yeux Paul il y a Axel Bauer Dan Arbrase Christopher Cross Jean-Félix Lalland bien sûr Jean-Marie Ecaille Johnny Clegg John Jorgensen Rental Larry Carlton Michael Jones et Norbert Nonon-Krieff avec toi bien sûr toi le personne comment ça il y a pas Robin Ford je crois oh putain il n'y a pas Robin Ford dans ma liste et puis en plus j'ai mis un titre de Robin Ford pour mettre juste après exact Robin Ford pourquoi il n'est pas sur la liste du site officiel autour de la guitare c'est un mystère juste une question par rapport à ça Paul comment est-ce que tu es comment t'as invité comment ça s'est produit cette rencontre improbable de tous ces guitaristes de légende ben disons que Jean-Félix m'avait invité vu que lui il fait ça régulièrement avec des gens différents à chaque fois et il m'avait invité il y a 3 ou 4 ans je crois pour 2 soirs à l'Olympia et donc j'avais passé un très bon moment avec lui il est un chef d'orchestre très très cool et donc voilà ça s'était bien passé et il a récidivé il m'a appelé l'année dernière l'hiver dernier pour me proposer cette aventure et moi c'est assez dur de me projeter un an à l'avance j'ai eu un peu de mal à lui répondre puis à la fin il a fini par me sortir un peu les gens qui participaient et puis j'ai dit ouais why not évidemment que ça arrive d'être un plaisir et donc j'ai dit ok et donc d'ailleurs là on a commencé j'ai fait une après-midi de répétition il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que ça démarre vendredi prochain et voilà pour moi c'est un truc vachement bien dans le sens où chacun vient poser sa petite pierre quoi tu vois on fait pas beaucoup de titres chacun mais on fait des apparitions les uns jouent avec les autres il y a une sorte comme ça de connexion de ping-pong entre les gens et c'est pas pareil du tout que son concert perso mais c'est justement un truc participatif comme ça et il y a un côté vu que là ça va être une tournée d'habitude c'est la première fois qu'il fait une tournée d'ailleurs souvent c'était que des concerts parisiens donc il risque y avoir une ambiance un peu colonie de vacances mais et voilà je pense que sur scène il va y avoir des côtés des échanges sympas il y a forcément un côté enrichissant de côtoyer plein de gens comme ça d'avoir des échanges de parler avec avec des personnes d'horizons différents quoi donc voilà je trouve que c'est vraiment une super initiative de sa part et ça risque d'être d'être très chouette quoi oui et puis comme je le disais la première date ça sera pour le vendredi 9 octobre à Caen aux Zénith ce sera des Zénith ce sera des grandes salles en tout cas il y a Rouen Rennes Nantes Grenoble Montbéliard Lyon Clermont-Ferrand Dijon Bruxelles Dunkerque Lille Amiens Épernay Nancy Metz Strasbourg Nice Toulon Marseille Montpellier Pau Paris voilà ça va te prendre un mois et demi de ton temps plus les répétitions avant j'imagine voilà c'est un vrai taf et c'est un événement je pense pour les amateurs de guitare et puis également pour le monde de la guitare ici en France je crois que vous n'avez oublié à peu près aucune grande ville c'est un tout gigantesque ça ouais ouais mais c'est une chouette expérience même je trouve ça vachement gonflé de la part à Jean-Félix de faire ce genre de truc en plus dans des salles comme ça ça veut dire que ça veut dire estimer qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cet instrument évidemment le mec qui déteste la guitare c'est pas la peine qu'ils viennent parce que sinon mais disons que voilà ce qu'il faut savoir aussi c'est que ça va pas être un long solo de guitare de trois plombes il y a des supports il y a des chansons il y a des mélodies il y a vraiment des tas de choses autour de ça c'est pas que du tape à l'oeil avec de la démonstration technique et puis parce que sinon ça serait très très chiant donc voilà je pense que c'est pour valoriser cet instrument et les mélodies qui en sont sorties donc puis il y a tout un côté ouais ouais vachement entre guillemets fraternel où je pense que dans ce genre de situation il y a assez d'humilité et il y a l'ego est un peu un peu rangé au vestiaire ben oui on va dire au profit du collectif c'est quand même le principe de ça autour de la guitare avec une dizaine de jours de répétition ça s'est achevé il y a quoi ? il y a deux jours c'est répète ben écoute gros boulot déjà achevé et puis grosse tournée à suivre on viendra de voir vendredi prochain à Caen et puis ben je pense que ça va remplir toutes ces salles là en tout cas Paul merci beaucoup pour cette interview en direct dans Sweet Home Chicago c'était un plaisir renouvelé ça doit faire 20 ans qu'on se parle une fois de temps en temps merci pour tout et puis merci pour pas changer dans le fond parce que tu es toujours là et ça on en est très très heureux ben merci à toi aussi merci Paul bonne route à très bientôt ok ciao ciao plus loin d'ici Paul Persson et puis on est très heureux Signez les rivières, chevachez les mers S'envoler plus haut et laisser faire Plus loin d'ici Plus loin d'ici Pour le moment d'entraîner, m'attendras-tu aussi Plus loin d'ici Et les valets vers les villes, ou les zones au chic Un seul s'il suffit pour se faire les clés Plus loin d'ici Plus loin d'ici Pour le moment d'entraîner, m'attendras-tu aussi Plus loin d'ici En jine du hasard, je te vide mon sac Et en confidence, pas de quoi avoir le track Plus j'avance, plus j'sais plusieurs les semaines Et quand l'horizon m'appelle Je pousse, pose mon talon, toujours de peur J'arrive de partout, n'importe où je pars Plus loin d'ici Plus loin d'ici Pour le moment d'entraîner, m'attendras-tu aussi Plus loin d'ici 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 Voilà en live sur cet album qui s'appelle Electric Rendez-vous A sortir le 16 octobre prochain Donc avec Plus loin d'ici Flash, quelqu'un appelle, faire semblant Faut que je me laisse aller J'ai essayé Barjolande Il y a également Où étais-tu ? Ça fait mal C'est la vie qui m'a fait comme ça Il y a Qu'est-ce qui a changé ? Ma mise Une journée Loco-loco Partir aujourd'hui M'envoler plus haut Pour quelle bonne raison ? Pardon animal La croisée des chemins Et comme un étranger Voilà vous avez la totale Ou presque